Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour l'installation du Yu-Gi-Oh Master Duel qui est disponible à partir d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien. Dans cette vidéo, vous allez voir l'installation complète, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais me rendre sur le site de Steam car il est disponible sur Steam, j'ai même pas encore Steam, on va tout créer ensemble de A à Z, comment installer Yu-Gi-Oh Master Duel, le nouveau jeu Yu-Gi-Oh par Konami. Donc on est parti, du coup j'ai juste tapé Master Duel sur Steam et j'ai trouvé là-dessus. Donc on va voir un peu, on va installer Steam je pense déjà. Voilà, donc vous cliquez là-dessus, vous installez Steam, ensuite donc ça télécharge, on appuie dessus, on met oui, suivant, suivant en français c'est bien, suivant, plus d'infos on s'en fout. Ça lance Steam, donc ça va, ça va assez vite. Donc ça lance, il y a une petite mise à jour, on va attendre. Ah voilà, ça y est, donc extraction du package, on attend un petit peu. Hop là, donc là ça a dû installer, ça va me lancer la petite vacation je pense. Hop là, donc du coup créer un nouveau compte, parce que moi j'en ai pas un, donc si jamais vous avez déjà un compte, bah créez votre compte, créez pas votre compte, connectez-vous quoi. Donc moi j'ai créé mon compte vite fait. Voilà, une fois que vous avez rentré votre adresse mail, vous appuyez sur continuer. Donc moi j'ai plus de 16 ans, je sais pas si vous avez plus ou moins, mais voilà, à vous de voir. Donc ensuite, il faut vérifier votre adresse mail. Donc une fois faire ça, donc vous allez sur votre adresse mail, vous avez cliqué sur un petit lien et ça va vous mettre ça. Donc vérifier, donc email, adresse mail, vérifier, donc comme ça c'est fait. Maintenant on va là-dessus, donc nom du compte Steam, donc Moltres officiel. Hop. Ensuite, je sais pas si on peut mettre un espace. Oui, ça a l'air de marcher. C'est sa première fois, ok. Mot de passe, bah ça je me débrouille. Touc, voilà. Voilà. Terminé. Ok. Ah non, ok, donc je pense pas qu'on ait le droit. Donc je vais mettre un underscore entre les deux. Hop là, voilà. Votre compte a été créé avec succès. Continuez. Donc du coup mon compte, je pense que c'est le nom. On va taper. Ensuite, hop. Moltres officiel. Donc vous, il faudra mettre votre pseudo évidemment, je pense. On va essayer. Ensuite, on mémorise le mot de passe. Le mot de passe, c'est hop. Voilà. Connexion. On va voir si ça fonctionne, si c'est bien ça. Ça charge. Voilà. Donc du coup, on est bien connecté. Voilà. Donc du coup, si je vais dans, je sais même pas où on cherche ici. Donc on va chercher Master Duel. Peut-être un espace entre les deux. Je sais pas. On va essayer de retourner là-dessus pour voir s'il n'y a pas le site d'avant. Il y a Master Duel. Jouer au jeu. Oui. Steam est installé. Donc ce que vous faites. Donc pour revenir, pour vous expliquer comment on fait. Donc vous retournez sur le premier site qu'on était. Donc Master Duel sur Steam. Vous descendez un peu. Vous mettez jouer au jeu. Je vais mettre de côté le lien. Je vous le mettrai en description et en commentaire épinglé. Du coup, vous descendez. Vous appuyez sur jouer au jeu. Vous mettez oui, j'ai Steam parce qu'on vient d'installer. Vous mettez pas autoriser ou pas. Ça, ça va vous devoir. Maintenant, je vais ouvrir Steam. Ça va l'ouvrir directement là-dedans. Donc ça me demande de où le choisir. Donc la langue déjà. On va mettre. Ah bah il y a anglais ou japonais pour l'instant. Donc on va mettre anglais. On verra bien si on peut changer après, j'espère. Parce que si c'est en anglais, franchement, c'est bien dommage. J'aurais préféré que ce ne soit pas comme ça. Mais bon. On va installer dans Steam. C'est parfait. Ajouter un raccourci sur le bureau. Pourquoi pas. Qu'il y a un raccourci là-dedans. Donc dans le menu ici. Pourquoi pas aussi. Donc suivant. On attend. Donc ça, voilà. Il y a un petit truc à lire. Personne ne le lit, je pense. Je suis d'accord. Ça va créer. Hop. Ensuite. Voilà. Donc ça télécharge. Je me suis bien terminé. Voilà. Donc ça retourne dans Steam. On voit Master Duel qui s'installe. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Donc du coup. Donc le Jouguio est téléchargé. On va dessus. Donc là, on peut cliquer sur tous les jeux. Donc bibliothèque. Tous les jeux. Et maintenant, on peut appuyer sur jouer. Hop. Donc qu'est-ce que ça va démarrer ? Préparation. Ça a l'air de lancer. Je vais le mettre en grand écran. Je crois si on peut. On verra après. Hop. Fortin. On s'en fout. Alors sélectionner de la langue. Ah oui, si. C'est bon. On peut projeter français au début. Donc vous mettez bien français ou autre chose si vous êtes autre chose. Peu importe votre langue. Je mets français. Voilà. On va démarrer. Donc ça, c'est quoi ? Commencer une nouvelle partie. C'est là. Ok. Commencer. Ok. Ensuite. On va mettre accepté de toute façon. Oui, bon, moi ça. Hop. C'est pareil. C'est des choses qu'on ne lit pas. Touk. Voilà. Donc j'ai confirmé. Ensuite. Vous avez sélectionné une réponse qui applique d'entre vous à Yu-Gi-Oh. Avez-vous déjà eu le manga Yu-Gi-Oh d'origine ou regardez l'animé ? Oh que oui. Et j'ai adoré. Ensuite. Avez-vous déjà joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh officiel ? Oui, j'y joue encore. Bah en fait, il y a un peu tout. Bah c'est surtout celui-là. Hop. Ensuite. Avez-vous déjà entendu parler de l'application Yu-Gi-Oh Duel Links ? Oui, j'ai déjà essayé. Alors, j'ai déjà participé. Pouk. J'avais déjà essayé mais j'ai arrêté de jouer. J'ai pas joué longtemps. Pourquoi pas s'y remettre avec vous en live ou en vidéo YouTube ? On verra. On va déjà commencer par Master Duel. Bienvenue dans Yu-Gi-Oh Master Duel. Devenez le meilleur dueliste au monde. Ah voilà. Donc là, on va passer. On va mettre jouer direct. Donc voilà. Surtout cette vidéo, c'est vraiment pour l'installation. Je ferai d'autres vidéos où on testera un petit duel. Ou on fera peut-être un duel avec d'autres personnes en live. Pourquoi pas. Donc je ferai tout ça soit en live YouTube pour Yu-Gi-Oh. Puis j'essaierai peut-être d'en faire aussi un peu sur le Twitch. On verra. Donc il y aura sûrement les deux. Donc on verra bien. On va pas mettre entraînement. De toute façon, il n'y a pas le choix, on dirait. On va mettre jouer. Hop. Mais en tout cas, maintenant, vous avez installé. J'appuie sur F11, voir que ça marche. Non, mais j'arrive pas à mettre en plein écran. C'est un peu chiant parce que... Il faut plus joli en plein écran. Et vous le décalez un peu que vous voyez mieux. Voilà. Il n'y a rien qui vous gêne. Alors. Ok. Ça, ça va. Réduisait à zéro. Ah, on est à 2000. Comme les premiers duels, ça. Ça, c'est sympa. Bon, ça, c'est des cartes plus récents. C'est un Sieber, je crois. Donc là, on pioche. Vous épechez une carte monstre. Ah oui, ils expliquent vraiment tout depuis le début. On va y faire vite fait quand même avec vous. Ça peut être sympa. Hop. Donc on l'invoque. Clac. Sympa. Ensuite, vous ne pouvez te camoquer qu'une fois par tour. Ça, je sais. Battle Phase. Ok. Ah, c'est sympa pour les phases. Le petit menu ici, il est vraiment sympa. Donc ensuite... Allez. Hop. C'est vrai que c'est un peu long pour rien, vu qu'on sait déjà tout ça. Mais bon. Ça peut être intéressant pour un nouveau joueur qui voudrait commencer. Il comprend quand même un minimum comment ça fonctionne Yu-Gi-Oh. C'est vrai que c'est un bon début, on va dire, pour commencer à Yu-Gi-Oh. Donc voilà. Ça peut être sympa. Ensuite, il y a une phase. On ne peut plus rien faire. Parce qu'on n'a qu'une carte dans la main non plus. Donc là, il pioche. Il pioche le même monde. Donc il va nous attaquer et puis on va perdre les deux. Ah non. Même pas. Ah, carte. Ok. Donc j'active cette carte. Ça va détruire la carte avec la plus haute attaque. Je crois que la plus haute défense. Je ne sais pas si on voit les effets quelque part. Non, on va peut-être pas. Ah si, il va reste du côté. Détruisez le monstre avec la plus haute défense. C'est bien ce que j'avais dit. En deuxième. Voilà. Et comme ça, il lui reste 1700. Et maintenant, je mets Battle Phase. Et puis je suis pas attaqué. Il perd 1008. Ah, vous avez compris, je pense. C'est de cliquer un peu vite. Parce que pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà. On a gagné. Première victoire. Ah, c'est une victoire assurée. On se joue bien. Ok. Donc il y a juste trois petits trucs à faire. On gagne des petites gemmes. Donc je pense que les gemmes, ce sera pour acheter des boosters ou des choses comme ça. Et si jamais je vois qu'on peut acheter des boosters. Et bien pourquoi pas se faire des ouvertures en live ou pas en live. Même en vidéo. Des ouvertures de booster de Master Duel. Ça peut vraiment être sympa. Donc on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut suivre le temps de l'Ictaciel. Ou on peut faire un peu de nous. Voilà. Il faut la poser. Ça, on sait. C'est vrai que c'est vraiment sympa pour que celui qui n'a jamais joué. Mais vu qu'on a mis au début, on nous a demandé si on avait déjà joué. J'ai dit que oui. Mais on nous propose quand même le Dictaciel. Donc c'est un peu dommage. J'aurais pensé que justement, vu qu'on a mis ça, il ne nous embête pas avec les Dictaciel. Et des choses comme ça. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, vraiment trop content que ça sorte pour Yu-Gi-Oh. Donc voilà. Un jeu officiel, c'est quand même vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez niveau graphisme et tout. Je vais juste voir si on peut mettre en grand écran. Parce que je n'ai pas l'air de... Ça, on va baisser un peu la musique. Ça, on va mettre plus fort. Ah, mode fenêtrée. Mode plein écran. Voilà. Ah voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Voilà, moi aussi, c'est plus joli pour jouer en plus. On va activer l'effet. Alors, attends. Voilà. En tout cas, comme ça, vous avez une bonne vision globale du jeu. Voilà, juste comme ça. Surtout l'installer, c'était vraiment le but. Comme ça, vous avez compris comment l'installer. Et pourquoi pas s'ajouter en ami, je ne sais pas si on pourra après ou pas, pour faire des petits duels ensemble, donc entre abonnés. Donc voilà, on passera soit par le Discord pour discuter ensemble, soit par le jeu s'il y a un système. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas l'air de voir un système pour jouer. Non, il n'y a pas l'air. Après, est-ce que c'est un vrai duel et qu'il y a tous les paramètres ? Je n'en sais rien, mais on verra. Ok, donc là, on va. On peut activer l'effet de la piège depuis le sim chair. Sélectionner. On la banne et ça fait quoi ? Ah, ça augmente l'attaque en sélectionnant un monstre. Ah, puis on a plus cher un monstre à 1500, par hasard. Comme ça, ça va pile poil juste le battre. En plus, il gagnera l'attaque grâce au l'horreur et l'effet de l'autre. Donc, battle phase. Hop. Voilà. Hop. Moi, 2000, 80. Les petites animations, elles sont sympas. Ça change un peu des dos pro qui est un peu plat, on va dire. On verra après si on a accès à toutes les cartes ou s'il faut vraiment ouvrir des cartes comme un jeu. En tout cas, le jeu est gratuit parce que je n'ai rien payé. Donc, pour l'instant, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Je vais compléter le reste chez moi. On verra ça plus tard, en tout cas. Donc, voilà. Franchement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Dites-moi en commentaire également si vous allez jouer à ce jeu. Comme ça, on pourra se faire des petits duels ensemble. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à nous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501